Salut à tous fans d'Alo, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Alloculture. Aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de revenir sur l'héritage des Covenants et l'avenir des différentes espèces qui ont marqué l'histoire d'Alo. Les prophètes, à la tête des Covenants, écrivirent leur propre fin. Dans un souhait de remplacer les élites comme bras armés des Covenants par les Bruts pour les manipuler plus facilement, ils créèrent au sein du Covenant un grand schisme. Alors en pleine guerre contre les humains, les élites quittèrent l'Alliance, luttant alors côte à côte avec les humains contre leurs différents ennemis communs, les Covenants et le Parasite. C'est ainsi que sur l'Arche, le 11 décembre 2553 meurt le dernier au prophète, le prophète de la vérité, alors qu'il était aux portes d'accomplir son souhait en activant l'Arche et de réaliser le grand voyage. Les espèces formant les Covenants se séparèrent alors, retournant sur leur monde natal. Pour autant, on dénombre quelques exceptions, comme des grognards ou des Bruts restant fidèles à leurs commandants élites, formant des sectes ou des bandes de pillards. L'Alliance Covenante avait duré tellement de temps que certaines espèces comme les élites tombèrent dans de lourdes difficultés à réinstaurer un équilibre politique et économique, plongeant les leurs dans un chaos. Certains rapaces, et même grognards, ont maintenu des contacts avec les autres espèces et instauré des systèmes de mercenariat. Ainsi, dans ce chaos laissé par la défaite des Covenants, les leaders élites se réunirent dans le but de reformer un état de paix au sein de leur peuple, mais l'Arbiteur fut confronté directement à des rebelles souhaitant partir combattre les humains, les jugeant responsables de leur malheur. L'Arbiteur ne parvint pas à leur faire entendre raison et vit sa planète natale sombrer dans une nouvelle guerre civile, les années sanglantes. Un de ces rebelles prit la tête de la plus grande secte issue des Covenants, Julem Dama, ayant pris connaissance de l'existence et de la localisation de Requiem et du Didacte enfermé en son centre. Il construisit son culte autour de cette notion, le réveil d'un dieu qui détruira les humains, se faisant alors appeler la main du Didacte. Ainsi, ces nouveaux Covenants ne s'articuleront plus autour du grand voyage, mais de la perception des forerunners comme des dieux et du souhait d'en rencontrer. Cette religion ne fut pour autant pas créée par Julem Dama qui n'avait alors fait que se baser sur une ancienne croyance d'un monde sainte-guélie où les habitants croyaient en l'existence d'un guerrier vengeur qui viendrait à leur secours en cas de besoin. Si aujourd'hui, Julem Dama a été vaincu, les sectes et autres groupes issus des Covenants sont tout loin d'être vaincus et continuent à marquer leur présence dans la galaxie, comme les serviteurs de la vérité constante ou les gardiens de l'unique liberté. L'un de ces groupes, noté comme le plus puissant, les Paria, est dirigé par une brute du nom de Atriox. Et voilà tout pour cette Alloculture, de nombreuses autres vidéos sont déjà disponibles pour parler d'Atriox ou des Lames de Sanghelios, le peuple de l'Arbiteur, des Origines des Covenants ou encore des Forerunners. N'hésitez pas à visiter la playlist Alloculture pour en apprendre plus sur l'univers d'Allo, ou alors à visiter le wiki Allo mine d'or d'informations sur l'univers étendu. En description, des liens vous mèneront sur le groupe Facebook Allo.fr ou sur le Discord pour trouver d'autres fans francophones et partager votre passion pour Allo. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour encore plus de vidéos Allo comme on aime. Salut à tous et vive Allo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501